Salut, c'est les Jérômes. Il y a deux ans, on a restauré le sous-bassement en pierre de la verrière, comme on vous l'a montré dans notre série sur les travaux. Alors au-delà des travaux de restauration, on a aussi fait quelques petits aménagements environnementaux au pied du mur, notamment la plantation de vignes. Donc revenons un peu dans le passé. Devant la verrière, il y avait une allée faite de dalles béton, et une bordure aussi en béton. Entre la bordure et les pierres, on y cultivait aussi quelques ornementales et aromatiques. On a donc dans un premier temps retiré les plantes. On les a repiquées à d'autres endroits du jardin, comme ces jonquilles, ou encore ces plantes grasses. On a aussi transplanté les quelques cultures qu'on y faisait. Comme ces eaux subspontanées, de belles touffes, l'ail a été séparé brun par brun, et repiqué au potager. Pareil pour le cardon blanc, qui poussait sous la verrière, avec de fameuses racines. On en a profité pour le diviser, et puis on l'a repiqué au jardin près de la serre. Bref, on a aussi retiré tous les pavés et bordures. On les a conservés, mais pas pour les reposer à cet endroit. Comme notre sol est assez acide, et qu'on voudrait qu'il soit bien drainant, on a décidé d'amender un peu le remblai sous la verrière. Et du coup, du calcaire nous a paru un bon choix, la vigne poussant bien sur ce type de sol, même si on ne changera pas drastiquement la nature du sol, juste avec un amendement. On a justement pas mal de pierres calcaires à disposition, notamment des morceaux qui ont été calcinés durant l'incendie de 1908, ce qui les rend inutilisables. Et avant de les enfuir, on les a concassés en plus petits morceaux. Les hautes températures de l'incendie les ont rendus rouges, et c'est d'ailleurs comme cela que des pigments foncés sont créés par calcination. Ici, c'est l'oxyde de fer contenu dans la pierre qui a réagi. La cheminée de 1858 montre d'ailleurs ces stigmates avec tous les coins en pierre de taille bien rougis par le feu et qui se sont désagrégés en partie. Voilà, après ça on a pu remblayer avec la terre qu'on avait retirée. On va donc planter nos vignes. Avant la plantation, on retaille un petit peu le bout des racines. Nous avons choisi 4 cépages différents de raisins de table. Ce sont des variétés américaines ou hybrides, le plus souvent greffées sur vignes américaines pour être résistantes aux phylloxéras. Après un bon arrosage, qui doit se poursuivre en saison sèche durant la première année, on a aussi agrémenté la parcelle de fleurs ornementales. Et puis un bon paillage avec du foin issu de la fauche. Quelques temps plus tard, tous les pieds ont débourré et la vigne s'est peu à peu développée. On n'a pas fait grand chose d'autre la première année si ce n'est un arrosage en période de sécheresse, ce qui n'est pas arrivé tant que ça en 2021 si vous vous souvenez de l'été qu'on a eu. Les ornementales, elles, ont apporté une jolie touche de couleur entre les vignes qui ont bien démarré. La seconde année, ou la première vraie année de culture, les vignes sont vite parties. Et au printemps, on a déjà pu les voir fleurir. A partir de là, on a installé un fil pour le palissage. On a donc percé les trous d'accroche dans les jouets entre les pierres pour placer un œillet dans lequel le fil passera. Et il n'est attaché qu'aux extrémités. Et on a tuteuré les vignes avec quelques fils. Cela commence à prendre forme et déjà cette année-là, on a eu une petite récolte de raisins. Voici la troisième année, l'année où on fait cette vidéo. Et on peut maintenant espérer conduire les vignes normalement. Avant l'arrivée du printemps, on a procédé à la taille. Il existe une multitude de façons de conduire un pied de vigne et de les tailler en fonction. Guyot, en cordon, en gobelet, etc. Cela basé sur un grand principe, une vigne aura un bien meilleur rendement sur un rameau qui poussera depuis un sarment de l'année précédente. On est assez novice sur le sujet, on vous explique juste comment on a réfléchi pour savoir comment procéder. Ce qu'on va faire, c'est laisser deux bourgeons par sarment et l'année suivante, on recoupera un nouveau à deux bourgeons, mais sur le sarment qui aura poussé du premier bourgeon ici. Le nombre de bourgeons laissé sur un pied s'appelle la charge. Et le morceau de sarment restant après la taille s'appelle un courson. Ou une baguette s'il y a plus de quatre bourgeons. Ces tailles visent à garder les rameaux fructifiants à portée de main, car la vigne est une plante très vigoureuse qui peut aller très loin et rapidement. Comme par exemple cette vigne de variété inconnue qu'on a plantée sous un sol et qui, en un an, a atteint la canopée. Question taille et conduite, on vous laisse consulter des vidéos comme celle de Damien ou de Rémy dont on a mis les liens dans la description et qui explique cela de manière complète. On n'a pas encore décidé si on allait faire partir l'écharpentière assez bas ou plus haut, on peut encore adapter cela au fil des années avec une taille appropriée. On doit encore un peu se familiariser avec ces techniques et aussi voir ce qui nous convient, ce qui convient à nos cépages, à notre façon de jardiner, notre climat, etc. Et voilà, c'est fait. On a aussi ajouté un peu de compost, issu de nos toilettes sèches. C'était pile le moment où on fait habituellement les rotations des composts. Au printemps, les vignes y ont débourré. Et on les a alors pincées, c'est-à-dire retirées tous les départs de végétation qui n'étaient pas ceux qu'on veut privilégier sur les coursons. N'étant pas situé sur un serment de l'année dernière, la fructification ne donnerait de toute façon rien ou serait peu intéressante. Ceci dit, ce serait un bon moyen de démarrer une nouvelle charpentière. Il ne reste donc plus que les deux tiges sur chaque courson. Et on peut laisser les choses se faire. On a déjà même constaté la préparation de fleurs. Un peu plus tard dans la saison, les vignes ont bien poussé. Et on peut voir les grappes de raisin en préparation. Du coup, on a effectué une seconde taille visant à optimiser la fructification. Cela avec un sécateur désaffecté. La taille vise à supprimer tous les départs de branches inutiles, mais aussi les feuilles et bourgeons, les vrilles ou les gournands. C'est les pamprages. Comme les vignes sont relativement jaunes, on ne va garder que 2 ou 3 grappes de raisin par rameau. Et en prime, le rameau sera coupé après la troisième feuille qui suit la dernière grappe. Cela pour que la vigne concentre sa force dans la production des fruits. Est-ce directement lié ? Mais toujours est-il que peu de temps après, on a vraiment vu les grappes grossir jour après jour. Nous voici, mi-septembre, le moment de récolter. Le devant de la barrière est assez bien envahi avec la courge qui a colonisé tout le terrain. Et puis bon, avec les travaux cette année, on a un peu moins pris le temps pour entretenir. Les récoltes sont là, même si certaines grappes n'ont rien donné, la saison n'a pas été très bonne cette année, trop humide et fraîche. Mais il y a tout de même quelques belles grappes. Par comparaison, la vigne qui grimpe dans le sol, qu'on n'a pas taillé, elle a aussi produit. Il y a beaucoup plus de grappes, mais les raisins sont tout petits. Certains pieds ont été légèrement atteints d'oïdium ou de mildiou. Et on se demande si on ne va pas rehausser un peu le niveau de départ des courçons pour éviter une trop grande proximité du sol et de l'humidité. Enfin voilà, on voulait vous partager notre enthousiasme de cultiver des vignes et le plaisir de pouvoir récolter et déguster du raisin du jardin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, portez-vous fin et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...